salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc là on est parti pêcher le brochet sur la rivière que vous connaissez très bien maintenant dans laquelle j'ai l'habitude d'en prendre prendre pas mal une bonne population de brochets j'ai souvent l'habitude de la pêcher aux whopper ploper en différentes tailles sur les dernières vidéos ça a super bien marché aujourd'hui on va un peu changer on va pêcher avec un leurre de chez savage gear que j'ai utilisé en fin de dernière vidéo sur cette rivière justement je vous mettrai le lien de la vidéo ici qui a super bien marché c'est une petite carte au coï avec une superbe nage donc voilà on va on va essayer ça aujourd'hui sur toute la rivière voir ce que ça donne n'hésitez pas à aller regarder sur le site de plc carna shop je mettrai le lien en description avec mon code promo fiche x10 vous avez 10% de réduction vraiment si vous voulez de vos propres whopper si vous voulez les leurres de chez savage gear ils ont toutes ces marques là n'hésitez pas à la regarder un petit peu sur la boutique ça vous intéresse car pour moi c'est des leurres qui marche vraiment super bien voilà on va tâcher le leurre et puis puis c'est parti allez bamos on va partir pour le premier lancer ah oui et aussi juste avant de commencer vous êtes nombreux dans les commentaires à me demander où est ce que je pêche exactement vous comprenez que je peux pas vous dire exactement où je pêche pas vous envoyer les coordonnées gps de l'endroit exact où je pêche sinon le coin en une semaine il est pillé quoi donc donc en fait c'est pas compliqué franchement ce coin j'ai mis du temps à découvrir ce qu'il faut c'est vraiment ne pas hésiter à aller explorer des endroits qui sont mais sont très peu pêchés voire pas du tout pêcher celui là pour y accéder déjà il faut que je fasse au moins une bonne une bonne quinzaine de minutes de marche et voilà il faut il faut découvrir souvent mais on tombe sur rien du tout des coins des coins pourri mais on peut tomber ensuite sur des sur des très bons spots suffit juste de chercher un peu quoi et celui là j'ai eu un peu de chance mais il ya beaucoup brochet à son droit donc franchement ouais n'hésitez pas à oser vous aventurer en forêt regarder sur google maps ou google earth les coins qui sont sont pas très accessibles et il ya moyen de tomber sur des spots comme celui là bon allez je vais me parler c'est parti je vois que l'eau est quand même assez trouble donc alors blanc comme j'ai là ça peut être pas mal du tout oui putain il a pris à la tombe et c'est quoi oui quelle action oh ah ouais quelle action carrément il a pété l'or il a coupé le fluoro putain je sais pas s'il y avait une s'il y avait déjà une faiblesse dessus il a coupé en l'air et j'ai vu l'heure il est retombé par là dans l'eau quoi putain je pourrais peut-être leur chopper avec le bout de la canne en grattant mais je le vois même pas ouais non c'est mort je pourrais jamais bon je commençais à me dire putain mais où sont les broches et quoi et bien lui il a appris des couleurs est tombé dans l'eau c'est jeter dessus et en sautant mais il a dû il a dû mettre un gros coup sur le fil en plus j'ai tiré pendant qu'il a sauté et ça a coupé net le fluoro c'est du 70 60 70 j'ai plus exactement du combien c'est mais ça me l'a cassé net on voit bien les marques des dents du brochet en plus bon pour le retour je vais pas mettre de hopper parce que du coup je me suis dit que j'avais mis des leurs qui fait pas mal de bruit déjà en passant au fond de l'eau donc je vais mettre un truc qui fait un peu moins de bruit donc je vais mettre ce petit leur soupe j'ai plus du tout la ref je vous la chercherai en tout cas ça vient de chez plc ceux qui me l'ont envoyé ou c'est moi qui l'avais acheté je sais plus voilà on va tester ça si c'est bon j'ai la ref j'avais sûrement un gruby gun de chez gunky bon allez on va tester ça c'est beaucoup plus léger qu'avec quoi je pêche depuis tout à l'heure va falloir s'adapter aussi bon j'attrape tellement rien c'est plus encombré je me suis fait chier à passer j'espère que j'ai pas passé pour rien bon bon voilà c'était pas terrible par rapport à d'habitude on a touché qu'un brochet en plus il a cassé il a le bas de ligne en fluoro on en a vu un mort on a peut-être fait fuir un aussi à un moment donné encore c'est pas sûr donc voilà c'est bizarre par rapport à d'habitude où il y a vraiment beaucoup de brochet là vraiment quand j'ai essayé plusieurs types de leurres en plus c'est pas grand chose donc voilà je sais pas ce que vous en pensez si c'était pas le bon moment c'était pas les bons leurres s'il y a une mortalité de brochet je sais pas mais étonnant donc j'y retournerai bien sûr des prochaines fois voir si ça évolue un peu mais bizarre bon ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va pas vous laisser non plus les 100 poissons pour cette vidéo donc ce que je vais faire c'est que j'ai des verres de terre à la voiture une petite canne et on va essayer d'aller pêcher plus en aval sur la rivière voilà il y a moyen de prendre quelques petits poissons pour s'amuser pour finir finir la vidéo allez on y va bon allez c'est parti j'ai mis j'ai pris la petite canne une gunky dots en 3 12 grammes là et puis dessus j'ai mis un bouchon un petit badin avec un petit verre de terre on va essayer d'aller prendre quelques poissons comme ça s'amuser un peu oh poissons oh oui oh petite perche oh petit verre de terre on a fait une belle touche hein putain allez bon mais c'est cool on va faire quelques poissons ah oui il y en a pas mal en plus là-bas apparemment c'est sympa avec cette canne en plus tac elle est légèrement plus belle je vais les mettre dans l'épuisette là si y'en a des jolies à faire on sait jamais elles sont toutes là-bas il doit y avoir un banc elles sont toutes à la sortie du pont il doit y avoir un petit seuil avec plus de profondeur que le sous le pont c'est pas très profond il y a vraiment un fond plat et là elles sont toutes après oh les poissons encore on monte en taille pas de beaucoup mais on monte un peu allez encore on monte encore c'est plus grosse qui se nourrit en dernier ici apparemment hop là nickel oh poissons encore de la perche ils ne sont pas grosses mais il y en a en quantité quand même il n'y a pas beaucoup de fonds ici hop là il a l'air direct reparti là bas voilà encore direct ça c'est des belles touches celle-là non mais c'est un gardon ça un petit retangle même ou un gardon je ne sais pas ce que c'est que ça non c'est un beau gardon c'est un peu attaqué là tac pareil direct reparti sous la branche voilà il y a un grand secteur c'est un peu difficile à pêcher comme ça au vers parce qu'on ne sait pas trop où lancer souvent il faut chercher un peu ça peut prendre du temps souvent là bas sous les branches c'est des bons spots en général oui direct ça c'est un poisson mais c'était pas gros vu les coups de tête que ça a mis ça c'est pas mal perche il y a vraiment beaucoup de perches c'est impressionnant je ne vous les montre pas toutes surtout les petites comme ça ça c'est un peu plus joli je pense pas que c'était lui qui que j'ai coupé de pour Sous-titrage ST' 501 ...